les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo car dans cette vidéo nous allons voir comment est ce que le pn il peut provoquer et bien notre chute peut-être que actuellement vous êtes en relation avec un homme manipulateur vous êtes en relation avec une femme manipulatrice et vous vous demandez ben tiens comment ça se fait que ces gens peuvent avoir un tel impact négatif sur nous un tel impact négatif sur notre vie je vais tout vous expliquer dans cette vidéo avoir vraiment plein de points super super important restez bien avec moi jusqu'au bout pour louper aucune information merci à vous aussi de lire bien sûr les petits messages d'avertissement du début de cette vidéo ok c'est très important je rappelle que cette vidéo ce n'est que mon contenu original donc ce n'est basé que sur mes propres expériences mes connaissances on est là pour identifier les signes toxiques on n'est pas là pour faire des pseudo diagnostics ok je suis pas là pour vous dire telle personne c'est un ou une pn je tenais à le rappeler et à chaque fois j'ai essayé de vous donner des petits exemples personnels ce qui rencontre plus cette vidéo unique premier point le pn il vous met et il vous plonge dans une illusion dans une illusion totale qu'est ce que ça veut dire qu'est ce que ça signifie ça signifie très simplement que le pn il va essayer de vous faire croire toujours que c'est une bonne personne le pn va toujours essayer et bien de vous faire croire qu'il est la personne parfaite la personne idéale au début de la relation il y a même eu le love bombing vous savez très bien le bombardement d'amour cette personne elle avait plein de points communs avec vous vous avez rencontré cette personne et vous vous êtes dit waouh elle est magnifique il faut il faut plus vous dites il faut il faut que il faut que je me marie avec cette personne à la limite vous vous êtes dit ça parce que vous êtes dit c'est la personne de votre vie le pn provoque la destruction et provoque votre chute de plein de façons différentes et là les amis croyez moi le premier point ce premier point si il est vraiment très 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 important il est vraiment très capital donc si vous êtes en relation avec lui à un moment donné après bien sûr la phase de love bombing votre corps il va réagir une de plein de façons notre corps il nous met en alerte notre corps peut réagir de plein de plein de façons différentes donc on en vient en fait à tout accepter ça vous le savez très bien on va accepter les insultes on va accepter les menaces on va accepter le chantage on va accepter et bien un tas de choses mais aujourd'hui les amis vous de vous dire un truc c'est que vous devez simplement vous retrouver avec vous même et vous dire est ce que cette relation me convient vraiment est ce que je veux vraiment continuer cette relation est ce que j'ai vraiment envie de continuer d'être avec cette personne écoutez votre corps parce que le pn il veut tellement nous mettre dans une grande illusion illusion que c'est la personne qu'on attend depuis longtemps parce que souvent les personnes en qui ont été dans des relations toxiques vous allez croire en l'amour évidemment et vous avez des bonnes valeurs vous n'allez jamais penser qu'on peut mentir à ce point là le pn c'est un escroc c'est un grand escroc c'est un manipulateur il veut vous embobiner de la tête aux pieds et ça aujourd'hui les amis vous devez bien sûr le comprendre cette fameuse fameuse illusion que le pn vous plonge dedans parce que rien n'est vrai avec cette personne et c'est comme ça qui provoque notre chute c'est un jour quand vous allez savoir la vérité vous allez savoir que cette personne allemand en permanence et savoir que tout est faux ça va vous mettre mal les amis à voir que cette vidéo ne continue je tenais vite fait rappeler que nous allons voir une vingtaine de points donc cette vidéo elle dure peut durera peut-être un peu plus longtemps que d'habitude mais on va voir 20 points ensemble donc restez bien avec moi jusqu'au bout je vais de suite vérifier si au niveau du son tout se passe bien il vaut mieux que je vérifie maintenant que plus tard ça a l'air de bien se passer voilà ça a l'air de bien se passer vous me direz dans les commentaires si tout se passe bien je préfère vérifier une fois de plus j'ai déjà eu quelques petits soucis avec ma table de mixage donc je disais que le pn vous plonge dans une illusion que rien n'est vrai avec lui et qu'il va provoquer toujours le conflit même si au départ ça s'est bien passé vous allez toujours rester dans cette optique là ah mais oui mais au départ de la relation ça se passait bien au début c'était bien au début c'était parfait vous allez toujours vous dire ok j'aimerais bien maintenant retrouver ça j'aimerais bien retrouver les débuts de la relation c'est ce que vous allez vous dire mais on ne va pas retrouver ça le pn provoquera le désastre et le conflit partout retenez bien aussi que vous n'êtes pas la première proie du pn je le rappelle souvent le pn a de multiples proies il a déjà manipulé sa famille ses amis etc il a déjà mis déjà manipulé plein de gens quand il repère que sa manipulation ne fonctionne plus pendant x temps pendant quelques mois il passera à une nouvelle proie vous devez aujourd'hui vous focalisez sur vous si vous vous focalisez sur vous le pn se détachera de vous les amis très important comme il ya quand même pas mal de points je vous propose qu'on passe de suite au deuxième alors deuxième point en fait le problème c'est ça on va passer des moments excellents avec le pn surtout au début de la relation peut-être que vous avez été à des concerts ensemble peut-être que vous avez été à des soirées ensemble peut-être que vous avez voilà senti une vraie connexion si vous êtes un passionné de peinture un passionné de danse un passionné de ça peut être de n'importe quoi eh bien ce qui peut se passer c'est que le pn il le voit et quand le pn voit que vous êtes un passionné de quelque chose parfois il essaye de faire semblant comme ça de s'intéresser un petit peu mais vous allez voir que tout est faux vous allez voir que tout est faux et que rien n'est vrai avec cette personne et comme je disais vous passez des moments excellent avec lui donc quand il ya des moments de conflit etc vous allez toujours penser à ces beaux moments que vous avez passé le pn nous plongera dans le love bombing dans ce fameux bombardement d'amour ce que je vous disais juste avant au départ cette personne vous la voyez si bien cette personne vous la voyez si charmante le pn essaiera toujours de vous rassurer au maximum à première vue on se dit voilà il ya rien de spécial et rien d'inquiétant je me sens bien avec cette personne on y va au fonds on commence la relation mais les amis le problème c'est que tout ça c'est l'illusion du pn et quand la réalité va revenir le pn c'est comme si nous plonger dans un monde à part et quand la réalité revient bam on se dit mais qu'est ce que j'ai fait pourquoi est ce que j'ai passé autant de temps avec cette personne qu'est ce que j'ai fait est ce que j'ai vraiment bien fait de passer x temps avec cette personne et bien moi je vous dis un truc c'est que on apprend les amis on ne serait pas revenir en arrière on ne peut pas revenir dans le passé imaginez quelqu'un qui commet quelque chose d'irréparable il voudrait parfois revenir un accident de voiture on voudrait revenir 30 secondes en arrière et pouvoir éviter l'accident de voiture voilà mais on ne peut pas revenir 30 secondes en arrière dans la vie donc dans la on n'a pas le choix on avance le temps il passe et on doit apprendre les amis aujourd'hui ce que vous devez apprendre c'est qu'il ya des gens qui ont cette capacité là des gens que la capacité de provoquer notre chute donc c'est quoi provoquer notre chute ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire que on trouve un certain équilibre dans notre vie et petit à petit cet équilibre là il est chambouler le pn va tout chambouler dans notre vie si vous avez l'habitude d'avoir un travail qui vous plaît d'avoir des passions qui vous plaisent etc le pn il veut tout chambouler de la tête aux pieds le pn essayera de vous rassurer au maximum bien sûr au départ tout va bien se passer vous le savez très bien mais c'est le début de cette fameuse illusion du pn on se dit que cette personne c'est la personne parfaite la personne idéale mais au final on se rend compte que cette personne elle a pas mal de visage les amis est ce que ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo est ce que ça vous parle quel est le vrai visage de cette personne c'est vraiment ces questions là que vous avez que vous allez vous poser et plus vous allez passer des moments c'est pas seulement des moments intimes ça peut être des moments comme je dis simplement d'aller en soirée d'aller voilà voir un verre etc plus vous allez passer des moments plus vous allez vous rapprocher de cette personne et cette personne elle fera tout pour vous détruire faites vraiment attention à ça alors bien sûr je suis en train de dire que vous devez devenir parano et ne plus jamais vous lancer dans aucune relation c'est pas du tout ça ce que je suis en train de vous dire mais je suis simplement en train de vous dire les amis que dans la vie parfois il faut être prudent troisième point vous passez les pires moment voilà il ya eu les bons moments il ya eu les mauvais et donc on va tout le temps se dire oui mais il s'est passé tellement de choses avec cette personne en peu de temps et parfois c'est parfois simplement en deux trois mois il s'est déjà passé plein de choses en deux trois mois que vous dites mais tiens mais pourquoi est ce que j'ai envie de continuer est ce que j'ai vraiment déjà envie de de continuer et pourquoi est ce que je pourquoi est ce que je continuerai encore avec cette personne vous allez vous poser ce genre de questions comment cette personne elle arrive à vous détruire c'est parce qu'on est habitué à cette personne cette personne elle vous a envahi envahit votre esprit n'oubliez pas qu'à la fin vous allez perdre plein de choses vous allez perdre des gens de votre famille des gens de vos amis cette personne se montre parfaite et indispensable mais vous savez très bien que tout est faux le pn il est ultra égoïste égoïste pardon ne pense que à lui dans son propre intérêt et ça on va le revoir encore plus tard dans cette vidéo donc les pires moments de votre vie vont faire que vous allez aussi être accorché à cette personne alors ça peut aussi faire que vous allez en être dégoûté si vous êtes en train de couper les ponts etc il ya un truc que je vous recommande c'est de d'enregistrer voilà vous enregistrer les disputes peut-être même pour vous hein c'est pas pour les diffuser faites surtout pas ça mais voilà vous enregistrer des choses vous vous souvenez si vous n'avez pas envie d'enregistrer vous vous souvenez de certains moments voilà et donc ces moments là ils doivent être dans votre tête le pn revient devant chez vous vous pensez au mauvais moment le pn fait une action on pense au mauvais moment le pn essaie de nous séduire on pense au mauvais moment puis vous allez penser au mouvement puis vous allez dégoûter de cette personne il va y avoir aussi la phase du dégoût mais le but c'est pas d'être dégoûté de cette personne toute notre vie le but c'est que on fasse comme si cette personne c'est un fantôme on n'en a rien à faire il ya plein de gens il ya des millions des milliards de personnes sur la terre il ya plein de gens qu'on sait même pas qui ils sont on n'aurait pas assez de mille vies pour connaître tout le monde donc pourquoi s'attarder à vouloir connaître une personne qui n'a aucune émotion aucune émotion saine en tout cas pourquoi vouloir s'attarder à connaître une personne qui qui excusez moi l'expression mais une personne qui n'a rien de ça à nous apporter aujourd'hui vous devez pouvoir passer à l'action les amis passer à l'action pour vous c'est ça qui est important donc on peut passer des bons moments mais aussi les pires moments et ça qui peut provoquer bien notre chute et je suis là dans cette vidéo pour vous aider parce que quand vous allez savoir c'est 20 points les amis je peux vous assurer d'une chose c'est que vous allez avoir toutes les armes pour pouvoir contrer le pn ou les futurs pn ou les futures personnes mal intentionnées n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone whatsapp plus 32 468 36 777 et qu'ensemble on trouve des solutions pour sortir de l'emprise ok pour se reconstruire donc j'ai déjà aidé des centaines même des milliers de personnes tout se passe toujours super bien vous n'hésitez vraiment pas les amis à prendre mon numéro sur l'application whatsapp donc vous pouvez cliquer juste en dessous il sera marqué appelez moi ou écrivez moi si vous êtes sur facebook instagram simplement les conseils et damien vous n'hésitez pas à me contacter ensemble on va faire des séances de coaching en développement personnel et vous allez voir que le but ça va être qu'on se raccroche vraiment à à soi on se raccroche vraiment à oui c'est ça à soi et à nos buts de vie plus vous allez être concentré sur vous et dans vos buts et moins il y aura des personnes malsaines et des personnes toxiques parce qu'on n'a plus le temps pour eux on n'a plus le temps pour pour ces personnes là ok et ça c'est important de le comprendre revenons maintenant au point où on était quatrième point comment est-ce que le pn il provoque notre chute on a tout sacrifié pour cette personne donc on a beaucoup trop pensé à cette personne voilà on a peut-être sacrifié du temps de l'argent de l'énergie plein de choses et donc du coup c'est pour ça que cette peau quand c'est terminé avec cette personne ou quand on se rend compte de ce qui se passe vraiment dans la relation on se dit mais je peux pas je peux pas continuer avec cette personne c'est pas possible j'ai tellement investi j'ai tellement tout donné on me dit souvent j'ai tout donné à cette personne et pourtant elle est quand même partie j'ai tout donné que cette personne et pourtant elle m'a trompé j'ai tout fait vous devez comprendre que il faut pas forcément toujours tout donner aux autres on donne dans un certain niveau on donne à une certaine mesure voilà c'est comme ça n'oubliez pas que le pn pourquoi est ce qu'il se casse c'est pas forcément en fait il vous a jamais aimé bien sûr mais le pn je le rappelle encore souvent il n'a pas besoin de vous le pn il a besoin d'une proie le pn a besoin de sa proie principale et ça les amis c'est important que je vous le rappelle vous savez que lorsque le pn va revenir dans votre vie bien il va très vite perdre patience il voudra très vite de nouveau vous embobiner parce que vous êtes déjà sorti de l'emprise une fois et ça les amis c'est vraiment très important si vous vous dites que vous avez tout sacrifié pour cette personne que vous avez investi trop de temps pour elle ce que vous devez vous dire maintenant c'est que toujours une vision globale de l'avenir quelle est la vision globale de l'avenir que vous voulez avoir qu'est ce que cette personne vous apporte de positif pour vous quand on est en couple ou quand on est dans n'importe quelle relation c'est pour du positif bien sûr c'est impossible une relation où tout est rose totalement impossible ok ça c'est important de s'en rendre compte mais il ya toujours des hauts et des bas comme ça toujours mais avec le pn les hauts et les bas sont calculés pour vous mettre sans prise avec le pn les hauts et les bas sont calculés pour vous détruire et ça aujourd'hui vous devez vraiment vous en rendre compte je rappelle qu'on va voir une vingtaine de points donc je ne vais pas passer cinq minutes par point voilà si je passe déjà je pense une ou deux minutes par point et bien c'est déjà pas mal cinquième point alors hop vous voulez absolument tout comprendre mais on ne peut pas l'aider pourquoi est ce qu'on reste si longtemps sous emprise c'est une question qu'on me pose très souvent d'expérience parce que je rappelle que moi mes vidéos je les fais principalement sur ma propre expérience sauf que j'ai vécu on a envie de comprendre tout comme si la relation avec la pn comme si c'était un puzzle on a envie de comprendre tout comme si c'était un immense puzzle qu'on voudrait résoudre comme si c'était une énigme et on se dit bah oui si jamais voilà si jamais j'aide le pn si jamais je fais ceci je fais cela on se dit oui bah peut-être que là aussi je sauve cette personne ça va aller mieux on peut avoir le syndrome du sauveur peut-être pas à chaque fois je rappelle mes vidéos sont des vidéos générales on fait pas ça dépend votre cas peut-être que c'était pas comme ça mais parfois on est attaché à cette personne et parfois on se dit oui mais si j'aide cette personne si je sauve cette personne peut-être que cette personne elle va changer voilà c'est des choses comme ça qu'on peut qu'on peut se dire et pourtant lorsqu'on regarde les actes les amis quand on regarde les actes on voit que c'est pas possible quand on regarde les actes on voit que c'est pas comme ça le pn va toujours vous dire qu'il a plein d'amour à donner ce ne sont que des paroles et le pn ne change pas parce que c'est son mode de fonctionnement aujourd'hui vous ne devez pas croire les paroles les amis vous devez croire les actes c'est ça qui est important vous êtes avec une personne qui n'a pas d'empathie et vous êtes avec une personne qui ne saura pas se mettre à votre place savez le pn c'est un professionnel pour tout gâcher il gâchera les bons moments il gâchera l'intimité le pn ne veut pas vous voir heureux ou heureuse le pn on le voit dans son regard c'est quelqu'un de malsain c'est quelqu'un de très horrible très malsain de très très toxique vous devez aujourd'hui faire attention à ça les amis c'est très important ce que je suis en train de vous dire et comprendre que vous ne pouvez pas l'aider on ne peut aider quelqu'un qui ne se remet pas en question on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir sixième point c'est un menteur qui croit ses mensonges pour vous faire croire donc ça c'est ce que je vous dis c'est ce que je vous dis souvent le pn comment est ce qu'il peut provoquer notre chute c'est lorsqu'on va se rendre compte des mois voire des années plus tard que tout est faux on va se rendre compte des mois voire des années plus tard que on s'est fait embobiner par cette personne malsaine on s'est fait embobiner par cette personne toxique et ça vous allez le voir les amis plus tard ce menteur qui croit ses mensonges pour vous faire croire il peut mentir sur un tas de choses il peut mentir sur n'importe quoi et vous devez vous dire vraiment maintenant ok pourquoi je voudrais continuer cette relation pourquoi je voudrais continuer d'être en couple avec quelqu'un qui ne me correspond pas cette personne si sournoise si malsaine aujourd'hui vous méritez le meilleur les amis le meilleur pour vous vous savez le pn tant que ses propres besoins sont comblés il n'en a rien à faire de vous il s'en fout de vous même ce qu'il dit bien vous dira bien sûr qu'il a de l'empathie etc mais ce n'est pas vrai le pn il vous il nous interrompt tout le temps il s'en fout de connaître notre avis notre histoire il n'en a rien à faire avant que cette vidéo ne continue n'oubliez pas le petit pouce c'est très important si vous aimez mon contenu si vous aimez mon dynamisme moi mon but si vous apportez et bien un maximum de deux clés il ya un peu moins de vidéos sur la chaîne pour le moment en tout cas des longues vidéos il y en a 2 3 par semaine je pense que je vais continuer un rythme comme ça si ça se passe bien par contre des vidéos courtes des shorts vous en avez un paquet donc n'hésitez pas d'aller les voir de partager les shorts et partager les longues vidéos bien sûr comme vous savez comme il ya beaucoup moins de vidéos n'hésitez pas à les partager et à montrer que vous voulez aimer avec le petit pouce abonnez vous et activer la cloche du dessus très important ultra important les amis la cloche du dessus sur toutes les notifications comme ça vous serez tenu au courant lorsque je suis en direct parce que lorsque je suis en direct je réponds à toutes vos questions les amis et oui ça fait des mois qu'on n'a plus fait direct mais ça va revenir je vous le promets là je suis en train de genre d'abord terminé d'autres projets donc abonnez vous les amis très important on continue cette vidéo septième point le pn va tout calculer c'est un grand calculateur on ne peut pas lui faire confiance donc imaginez le pn il calcule déjà que ça va être terminé avec vous le pn calcule déjà ça va être fini il calcule déjà la nouvelle proie qu'il va avoir je me souviens très bien lorsque j'étais en relation avec mon expérience elle était tout le temps sur son smartphone en train de calculer ok si ça va plus avec damien je peux aller là 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 ça va plus avec damien je peux aller là 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 on vit à une époque qu'on est aujourd'hui les amis avec l'ère des réseaux sociaux nous vivons aujourd'hui dans une ère où rencontrer des gens n'a jamais été aussi facile nous vivons dans une ère aussi où nous sommes beaucoup plus anonyme on est beaucoup plus anonyme qu'avant ok ça c'est clair et on va pas on va pas le changer c'est là c'est la réalité c'est le monde dans lequel on est mais on peut quand même rencontrer quelqu'un vouloir s'attacher avec cette personne et vouloir construire vouloir avancer avec cette personne là où le pn lui ne voudra pas du tout faire ça le pn ne voudra pas du tout avancer non le pn une fois qu'il a eu ce qu'il veut chez vous soit vous devenez la proie parfaite la proie idéale la proie principale la personne qui va tout accepter soit c'est fini ok vous devez aujourd'hui vous rendre compte les amis de ce que vous vivez comme relation vous devez aujourd'hui vous rendre compte que cette relation n'est pas saine et que cette relation elle possiblement elle vous met mal et elle vous détruit le pn va tout calculer vous devez aujourd'hui vraiment faire très 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 attention à cela ok n'accordez pas de confiance à des gens qui se comportent assis huitième point de cette vidéo comment est-ce que le pn peut provoquer notre chute le pn peut avoir une proie principale à vie c'est ce que je vous disais juste avant alors j'en ai déjà parlé aussi dans mes shorts des pn introvertis les pn introvertis ça va être beaucoup plus lent ça va être beaucoup plus ils vont beaucoup plus prendre le temps donc là la chute est là encore plus énorme bien sûr mais la plupart du temps lorsque le pn cherche à avoir une emprise chez vous et à vous piéger dans les relations de couple ça va être avec le mariage les enfants se mettre très rapidement en ménage souvent j'entends dans mes coachings qu'on me dit oui mais damien je me suis mis en ménage avec cette personne on m'a dit ça je me suis mis en ménage alors que je la connaissais pas je me suis mis en ménage très 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 vite très rapidement vous devez aujourd'hui vous en rendre compte les amis vous devez aujourd'hui vous rendre compte que c'est une relation d'emprise et que cette personne cherche à aller très vite pour avoir un lien avec vous si vous vivez une relation d'emprise en amitié cette personne essaiera d'avoir des informations précieuses sur vous pour ensuite vous trahir et aller dévoiler les informations précieuses partout si vous avez une relation en famille avec quelqu'un vous pensez que c'est apn cette personne va déformer des choses de vos actions pour ensuite vous faire passer pour la mauvaise personne donc on remarque que c'est toujours le même mode de fonctionnement et que c'est pas parce qu'il n'y a pas de mariage pas de ménage et pas d'enfant dans le cadre de l'amitié ou dans le cadre de la famille d'une relation familiale avec un pn il peut toujours y avoir quelque chose qui va faire en sorte que le pn va vouloir serrer le truc serrer l'emprise parce qu'il ne veut pas que vous partiez il veut que vous soyez littéralement son esclave faites attention à ça neuvième point de cette vidéo le pn vous fait toujours passer pour la mauvaise personne donc ça vous le remarquez les amis vous le remarquez à chaque fois ce n'est jamais lui c'est toujours vous et le pire c'est que même lorsque vous avez les actes voilà vous avez les actes comme quoi le pn il a fait quelque chose de mauvais il va toujours dire non c'est pas moi non c'est pas moi c'est lui etc ça va toujours toujours être comme cela ok à chaque fois c'est pas moi c'est lui tout le temps donc on marque clairement que c'est un comportement vraiment immature ok j'ai rien à rajouter sur ce point là c'est vraiment de l'immaturité regardez les actes je vais aller un petit peu plus vite les amis parce que je veux pas non plus que cette vidéo elle dure à 50 minutes ou même 40 minutes vous savez j'aime bien les vidéos longues mais quand même je veux pas non plus je sais que votre temps il est très précieux donc c'est pour ça je vais accélérer un petit peu les points dixième point alors vous essayez de comprendre le raisonnement d'un fou c'est pour ça que souvent en fait j'ai mis le raisonnement d'un fou mais en fait le raisonnement du pn est très logique quand on arrive à se mettre à se mettre à sa place c'est peut-être un conseil que vous ne voyez nulle part ailleurs essayez de vous mettre à la place de quelqu'un qui n'aime pas et de quelqu'un qui veut tout contrôler et de quelqu'un qui a peur d'être seul et qui a besoin d'avoir sa proie pour se sentir bien et pour se sentir exister essayez de faire ça fait cet exercice là vous mettez vous et quand on se met à la place du pn on se dit mais en fait tout ce qu'il fait est logique tout ce qu'il fait est dans son propre intérêt tout ce qu'il fait est calculé pour avoir une proie et la mettre sous emprise tout absolument tous les amis est calculé avec ce genre de personnes ok et aujourd'hui vous devez le comprendre aujourd'hui vous devez tout comprendre par rapport au pn savez quand le pn il va par exemple dans des clubs sportifs moi on m'a déjà dit oui mais damien tu dis que le pn il n'aime pas le sport et moi j'ai déjà vu dans des clubs sportifs nanana encore une fois mes vidéos elles sont là de manière générale mais écoutez ben ouais si le pn va dans des clubs sportifs s'il peine il va à gauche et à droite je vous ai déjà dit mais je vous l'aurai dit parce que c'est vraiment un exemple super important souvent il n'en a rien à faire des trucs de sport que ça fait du bien pour son corps le bien-être il s'en fout n'est pas dans le bien-être il sait qu'au truc de sport il ya des gens à manipuler il sait que ça fait bien quand il rencontre quelqu'un à moi je fais du football à moi je fais du tennis à moi je fais du rugby il sait que ça le fait bien on va s'intéresser à lui comprenez tout ça comprenez que ce n'est que de la manipulation arrêtez de vouloir comprendre le raisonnement d'un fou vous pouvez essayer un mais il ne fonctionne pas comme nous retenez bien ça c'est pour ça que je voulais mettre absolument ce point là onzième point comment est-ce que le pn peut provoquer notre chute attention onzième point le pn vous fait perdre votre lumière et toutes vos envies imaginez si vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être dans telle addiction le pn peut vous transmettre ses addictions donc le pn peut vous mettre dans telle ou telle chose c'est horrible mais c'est comme ça qu'il fonctionne le pn fait perdre notre lumière et nos envies si vous avez l'habitude de faire du sport c'est l'habitude de voir des gens si vous avez l'habitude de d'aimer telle ou telle chose de fait d'être dans des oeuvres caritatives ou d'être dans des choses humanitaires le pn à la fin il va nous empêcher d'être là dedans il va nous empêcher de progresser il ne veut pas nous voir réussir tout ce qu'on a entrepris il voudra notre perte là dedans tout ce qu'il veut imaginer c'est un roi imaginer un roi il veut pas que son esclave il devienne un roi il veut pas que son esclave il développe un autre royaume en face non le roi il veut que ses esclaves il reste comme ça à rester là un esclave à gauche et un esclave à droite le roi ne veut pas avoir de la concurrence mais il veut avoir des subalternes voilà c'était mais je vous parle pas des rois de maintenant je parle de l'ancienne époque le pn il se comporte comme un roi et il veut des esclaves il veut des gens et toi tu fais ça tu fais ça et toi tu restes là il veut tout contrôler vous devez aujourd'hui comprendre qu'il n'y a pas d'amour avec ce genre de personnes c'était possible douzième point c'est le pn juive bien sûr de la destruction de sa proie et surtout de sa proie principale vous allez vous questionner vous allez peut-être l'observer sur les réseaux sociaux alors il ya des gens qui vont me dire oui mais damien tu nous disais pas que c'est les pn parfois qui espionnent sur les réseaux sociaux oui mais nous aussi on peut le faire mais c'est pas dans le même but on ne fait pas ça pour détruire la personne on fait ça parce qu'on a besoin de comprendre on a besoin de comprendre qu'est ce qui s'est passé cette fameuse illusion du pn l'illusion narcissique les personnes qui ne connaissent pas sont dans l'illusion totale et vous vous dites mais tiens mais je dois comprendre qu'est ce qui se passe avec cette personne pourquoi cette personne elle agit ainsi qu'est ce que je dois faire maintenant qu'est ce que je peux faire pour rebondir que remonter la pente c'est ça les amis ce que vous devez vous dire aujourd'hui le pn juillet de la destruction de sa proie il ne veut pas vous voir aller bien et non le pn ne voudra pas vous voir aller bien les amis le pn il veut toujours vous détruire et quand il voit que vous êtes mal quand il voit que vous êtes malheureux il est content troisième point de cette vidéo donc je rappelle il va y avoir une vingtaine de points donc je vais un petit peu plus vite parce que la vidéo est déjà pas mal longue tout est calculé dans son propre intérêt ok donc ça c'est important que vous vous en rendiez compte arrêtez de vous poser un milliard de questions pourquoi il a fait ceci pourquoi il a fait cela vous avez la réponse si c'est quelque chose dans son propre intérêt c'est le pn ça il va gagner de l'argent il va gagner du temps il va gagner de l'énergie il va gagner votre attention bien sûr votre attention qu'il veut vampiriser tout le temps c'est un vampire énergétique je me souviendrai toujours le meilleur exemple que je peux vous donner par rapport à la vampirisation du pn je j'avais fini la salle de sport je revenais chez moi et mon ex pn elle me voyait de plein de bonne humeur on va faire ceci on va faire cela quand on fait du sport parfois ça réveille en nous des du bien-être et des bonnes hormones je vais pas vous faire le détail bien sûr je suis pas coach sportif mais ça réveille plein de choses ça crée de la dopamine etc mais pas que ça crée pas de bonnes choses dans notre tête et parfois on se dit ok j'ai d'aller faire du sport maintenant qu'est ce que je fais je vais ranger ma chambre tiens je vais ranger mon salon tiens je vais je vais je vais entreprendre des choses je vais faire une vidéo tiens voilà on pourrait se dire ce genre de choses je vais faire quelque chose ça nous motive mais les pn ils veulent pas ce sont des épuisés les pn sont des épuisés ils sont là des âmes errantes les amis regardez ça ah non tu fais pas ça ah non ah non tu n'as pas des refusés reste tranquille reste là toi ah non tu fais pas ça les pn sont des âmes errantes qui veulent tout contrôler mais eux ne savent rien faire eux sont des épuisés là où vous vous avez un potentiel de dague on se rend pas compte les amis mais si vous vous améliorez votre alimentation si vous améliorez votre sommeil si vous améliorez tout dans votre vie vous pouvez accomplir mais tellement de choses arrêtez de vous faire vampiriser arrêtez de chuter avec ces gens il est temps aujourd'hui de se relever quatorzième point aucune empathie n'est possible avec ces gens et vous me dites toujours oui mais damien je peux l'aider je peux ceci je peux cela à peut-être que ça va se passer et vous êtes à l'hôpital le pn il s'en fout il s'en fout et même s'il montre il s'en fout pas parce qu'il se dit qu'après il voit il va vouloir il va vous le reprocher aujourd'hui les amis vous devez vous dire un truc cette personne au revoir au revoir aucune empathie n'est possible et cette personne ne vous écoute pas elle fait des monologues elle parle pendant des heures de sa vie mais ne vous écoute pas à un moment donné les amis de comprendre que votre temps il est extrêmement précieux notre temps est précieux et aujourd'hui il ne faut plus utiliser notre temps pour des personnes si toxiques et si mauvaises 15e point de cette vidéo cette personne va continuer d'être dans le mal et de se ronger l'esprit donc on sait très bien que le pn il peut être dans des addictions alors encore une fois ne me dites pas ce que j'ai pas dit je n'ai pas dit que toutes les personnes qui étaient dans des addictions étaient des pn bien sûr que non mais si le pn est dans des addictions c'est pour vous plonger avec dedans aussi et c'est pour oublier un mal-être quand une personne a des addictions se connaît dans des mal-être souvent et le pn il est parfois dans tout les gens qui vont me dire dans les commentaires non il n'avait pas d'addiction comme dire ça si damien il avait tout ça dépend encore une fois c'est des vidéos de manière générale mais même s'il n'est pas dans des addictions il est quand même dans le mal le pn il ne va pas se soigner il ne va pas se remettre en question il ne va pas avancer il va continuer son mode de fonctionnement donc maintenant vous avez le choix soit vous essayez encore une fois de faire changer un fou quelqu'un qui est proche de la folie ou soit vous vous consacrez à votre bonheur personnel 16e point justement le pn joue le chou et le froid alors j'ai une personne aujourd'hui qui m'a contacté qui m'a dit damien tu n'as pas bien expliqué c'est quoi le chou et le froid donc je vais vous expliquer de suite donc j'ai peut-être prendre un peu plus de temps pour le 16e point mais les autres temps les autres points un peu moins parce que la vidéo est déjà assez longue et votre temps est précieux le chou et le froid le lundi cette personne vous dit on va se marier tel amour de ma vie je ferai tout pour toi on va se marier c'est une évidence ok là vous vous dites vous vous projetez oui on va acheter une maison ah oui on va faire ceci on va faire ça ok on va voir des enfants ok le mardi cette personne elle prend un sac elle dit ah tu veux pas m'obéir je me cache je me barre et la personne se barre donc ça c'est pas un comportement ça quand on prévoit des trucs voilà de mariage quand on prévoit des grands projets avec quelqu'un c'est pas pour se barrer le lendemain c'est ça le chaud et le froid extrême ça veut dire que on ne sait jamais sur quel pied danser et on remarque avec le pn tout est faux ça peut pas forcément être le lundi et le mardi ça peut jouer une semaine à l'autre ou ça peut se jouer d'une heure à l'autre voilà le matin le pn il est super gentil avec vous je sais pas il vous offre des fleurs il vous met aux petits soins et puis l'après-midi il est super désagréable alors encore une fois ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit c'est pas parce qu'une personne parfois est de mauvaise humeur que c'est la pn ça peut arriver que la personne elle est fatiguée ça peut arriver que la personne elle a passé une mauvaise journée etc et qu'on est un peu moins de mauvaise humeur ça peut arriver qu'on a un peu moins d'énergie mais dans le cas du pn c'est calculé et c'est ça la grande différence le pn son énergie elle est plus ou moins stable il est dans des énergies basses mais stable et donc lorsqu'il ya des hauts et des bas c'est calculé et ça ça agit comme de la drogue dans notre esprit ça fait des choux de dopamine on veut toujours y retourner il faut que je retourne j'ai besoin de cette relation vous y retourner parce que vous êtes dans le manque dans le manque du chaud et du froid j'espère que j'aurai bien expliqué ce que c'est le chaud et le froid les moments de chaud c'est les moments d'amour c'est les moments où ça se passe bien c'est un moment où il ya une bonne complicité et les moments de froid mais c'est les moments totalement destructeurs et on est accro à ça voilà j'espère j'aurai bien d'expliquer pour la personne qui m'a dit que elle avait besoin d'explication dix septième point alors il ya encore trois points et comme là ça fait déjà 34 minutes de vidéo on va aller assez vite pour les derniers points donc le pn est rempli de masques différents en fonction de son interlocuteur vous avez déjà remarqué quand le pn parle à un membre de sa famille ce n'est pas du tout comme lorsqu'il vous parle à vous ou lorsqu'il est en famille bien il vous parle d'une certaine façon par contre quand vous rentrez chez vous vous passez à ça le quart d'heure c'est parce que le pn met plein de masques différents ok dix huitième point le pn est un séducteur en permanence donc ça ça vous met mal parce que on n'est jamais tranquille quand cette personne s'en va toute seule on se dit il peut se passer n'importe quoi cette personne elle peut draguer d'autres personnes cette personne elle peut coucher il peut y avoir des tromperies des mensonges et ça les amis on ne veut pas de ça je ne dis pas que toutes les personnes qui trompent sont des pn il ya des personnes qui trompent et qui ne sont pas pn du tout bien sûr mais pour moi la tromperie c'est un acte quand même vous me direz votre avis je vais pas vous dire le mien mais moi je sais je voulais tout le mec quand même moi j'aime pas trop voilà j'accepte pas trop ça vous vous me direz dans les commentaires qu'est ce que vous pensez de la tromperie voilà du mensonge et tous ces trucs là pour moi c'est un peu malhonnête quoi bref rien d'un séducteur en permanence c'est parce qu'il ne vous aime pas il va avoir des nouvelles proies 19e point c'est que le pn veut tout vous prendre ça je vous ai déjà un petit peu parlé si vous prenez votre énergie votre lumière votre joie de vivre etc donc soyez prudent avec le pn soyez prudent avec cette personne aujourd'hui dites vous vraiment que votre énergie votre temps il est très très précieux nous allons passer au dernier point j'ai été un peu plus vite pour les derniers vous savez j'aime bien d'avoir des vidéos où je suis assez complet assez dynamique 20e point juste avant le dernier point les amis très 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 important n'oubliez pas le petit pouce ok si vous appréciez mon contenu il ya moins de vidéos longues en ce moment donc si vous mettez le pouce c'est super important parce que ça permet que cette vidéo justement elle sera vue par d'autres personnes comme il ya moins de vidéos ben j'espère qu'elles vont quand même toujours être vu et que je vais pouvoir continuer ce que je fais parce que si à moins de vues peut-être je pourrais plus continuer ce que je fais à cette intensité donc vous utilisez pas le petit pouce les amis mettez la totale et vous vous abonnez vous activer la cloche du dessus ok toutes les notifications comme ça vous êtes tenu au courant vous allez recevoir une notification sur votre téléphone lorsque je suis en direct ou lorsque je fais une nouvelle vidéo et comme ça vous allez avoir toutes les informations pour aujourd'hui rebondir et ne plus être dans des relations d'emprise n'oubliez pas que je partage mon numéro de téléphone whatsapps plus 32 468 36 717 alors vous pouvez cliquer juste en dessous s'il sera marqué écrivez moi ou appelez moi ensemble on peut faire des séances de coaching en développement personnel c'est vraiment un raccourci parce que vous écoutez beaucoup de vidéos vous apprenez des choses et quand vous contactez en coaching la différence c'est qu'on va passer à l'action et quand vous passez à l'action vous allez gagner du temps et je voulais assez dit dans cette vidéo votre temps il est extrêmement extrêmement précieux aujourd'hui vous allez gagner un maximum de temps si vous me contactez et qu'ensemble on va vraiment puis faire des séances de coaching vous allez voir ça raccourci n'oubliez pas de commenter et de partager cette vidéo alors je compte sur vous un petit commentaire et un partage parce que cette vidéo elle peut aider beaucoup beaucoup de personnes et je pense que j'ai été ultra dynamique j'ai été ultra vous êtes pas ennuyé dans cette vidéo donc vous la partager parce que comme je vous ai dit il y a beaucoup moins de vidéos sur la chaîne en ce moment donc vous n'hésitez pas à la partager pour qu'elle ait plus de visibilité je compte que sur vous vous partagez cette vidéo un petit peu partout merci à toutes les personnes qui vont le faire et dernière petite chose si vous êtes resté jusqu'au bout après 38 minutes je suis désolé j'ai été vraiment trop long dans cette vidéo mais bon le plaisir était là 38 minutes de vidéo est ce que vous êtes toujours là vous commenter damien juste en dessous c'est la seule façon que je puisse savoir qui reste jusqu'au bout malgré le fait que les vidéos sont plus longues donc merci à toutes les personnes qui vont commenter damien le 20e point est le suivant il est temps de se réveiller il est temps aujourd'hui de penser à soi donc même s'il peine il vous a mis mal même s'il peine il vous a fait chuter on peut toujours rebondir tel le phénix qui renaît de ses cendres merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine les amis